Salut les amis, c'est un blabla dans le noir, ça faisait longtemps, tiens, je dis bien. Donc je me balade dans le jardin, tu vois rien du tout, ferme les yeux imagine, et on est là pour passer un petit moment ensemble. Et j'aimerais te parler du jardin, comme tu le sais c'est vraiment mon gros coup de coeur etc. Et comme je lance une formation du 21 mars au 21 juin et que j'ai envie de mettre le paquet et d'y aller à fond et je sais que je vais connecter avec des super belles personnes et que ça va être génial et que je veux absolument que tu sois avec nous, même si t'as pas de jardin et que pas encore, ou que t'en as déjà un ou que tu rêves d'en avoir un, ou juste que t'as envie de kiffer avec des belles personnes et que t'as envie de venir de temps en temps faire un trip à la nature, aller voir des potes, faire du woofling, planter une caravane chez des amis qui ont un beau potager, ou alors que tu vis dans une ville et que tu rêves de vivre à la campagne, ou dans un village, te rapprocher un petit peu de la verdure, que quand tu regardes ton jardin au lieu que tu fais une pelouse ou un tout petit carré de balcon, qu'il y a des fruitiers, il y a des plantes, il y a des senteurs, il y a de la sauge, il y a toutes ces fleurs, il y a toute cette vie qui vibre, il y a des animaux, des chauves-souris, des chouettes, des poules, des rats, des cochons d'allemand, il y a de tout, c'est ça la jungle, le jardin, le jardin jungle, et je l'ai dessiné, ça n'existait pas, avant moi il y avait une prairie, c'est-à-dire de l'herbe, c'est tout, et de là, de jour en jour, de jour en jour, je plante, je m'amuse, j'agrate, je fais du compost, j'endors l'autre, et je passe mes journées à planter, donc à acheter des graines ou aller acheter des plants, et les ramener, donc je vais à droite à gauche, je sors de chez moi, je vais chez les gens, je vais chez les jardiniers, je vais dans les boutiques, je vais dans les magasins, je vais sur les marchés, sur les trocs de plantes, je vais sur internet, bref, j'achète des végétaux que je viens incruster dans ce paysage, que je viens construire, je viens dessiner, avec ma forme, il y a mes chemins, il y a mes spirales, il y a mes trucs, je kiffe, c'est comme si je faisais un dessin, mais sur un espace vivant, sur un morceau de terre, un morceau de la planète, c'est trop bien, mais si j'avais un petit jardin de 25 mètres carrés, je ferais la même chose, là je joue sur 5000 mètres carrés, mais en fait je joue sur 3 hectares, j'ai une forêt, j'ai une autre prairie, qui va devenir une sorte de camping évolutionnaire, et j'ai le jardin, là-côté du monastère, où on fait plein de trucs, etc. Et donc en fait, je savais moi que c'était, depuis très longtemps, je le sais, je voulais cette maison, je voulais construire, depuis que je suis gamin, je dessine des maisons, avec des terrains, des fermes, des trucs comme ça, pour moi, parce que c'est là où je veux vivre, c'est là où je veux me marier, c'est là où je veux faire des enfants, c'est là où je veux recevoir mes potes, c'est là où je veux que ma famille vienne me visiter, c'est là où je veux qu'il y a des gens qui sont en galère, qu'ils viennent, ils peuvent rebondir ici, j'ai toujours, toujours fait ça, et donc avec l'âge, j'ai plus besoin de le faire sur papier, maintenant je peux le faire en grand, en vrai, sur la réalité, c'est trop bien, c'est cool. Et je fais ça à plein temps, et je le raconte aux autres, je dis, regardez, regardez, j'adore le faire, et si tu t'en fous, c'est pas grave, de toute façon je le fais, mais il y a une impulsion en moi qui a envie de le partager, et de le montrer à tout le monde, donc j'ai de la chance de faire ça. Qu'est-ce que je voulais te raconter ? Ouais, donc, le kiff avec ce jardin, c'est que tous les jours, c'est une nouvelle aventure, tous les jours je grandis, tous les jours j'ai des challenges, tous les jours je trouve des solutions, tous les jours j'ai des choses à faire, j'ai une liste pleine, c'est pas un poids, je le subis pas, mais c'est riche, c'est riche de diversité, de plein de choses, etc. Et donc c'est pas du tout une routine monotone, c'est-à-dire que même si, en finale, je jardine, je fais un petit peu de travail sur internet, je fais tout ça, c'est ultra complexe, et ça se diversifie tellement que c'est jamais vraiment la même journée. Par contre, il y a un rythme, il y a un rythme qui s'installe avec le temps, enfin du moins dans moi, le mode de vie que je me suis créé, et je commence tôt mes journées parce que j'adore me lever avec le soleil ou avant le soleil, je médite, j'écris, je kiffe, je réfléchis, je vais dans le jardin, je me bouge, je bouge mon corps, j'active, je plante, je taille, je cueille, je sens, je goûte, je fais des tisanes, je kiffe, et toute la journée, je la passe à kiffer, alors oui, j'emmène ma fille à l'école, oui, je vais aider à droite à gauche, oui, j'aide des potes, oui, je vais voir d'autres choses, oui, j'en profite pour aller visiter, pour aller faire de l'escalade, pour aller à la natation, donc j'ai créé des semaines, des mois, des années parfaites, tu sais, où je remplis, je mets tous mes kiffes, mais il y en a encore plein que je ne peux pas faire parce que je n'arrive pas encore à le faire, je vais faire de la montgolfière, je n'ai jamais fait de montgolfière, je vais le faire une fois, je ne sais pas quand, où, mais je le ferai un jour, je ferai un baptême en montgolfière, mais tous les trucs qui sont sur ma liste de choses que je voudrais faire dans ma vie, je le fais, et grâce au jardin, vraiment, grâce à l'écosystème que j'ai créé ici, c'est l'outil parfait, idéal pour me permettre cette vie, cette vie qui me fait tant kiffer, donc c'est pour ça que je me suis dit, intuitivement, je me suis dit, écoute, si j'arrive à le faire aussi bien, je me dis qu'il y a plein d'autres gens qui doivent pouvoir le faire, et le but, c'est que tu t'aides de la nature, donc du vivant, d'un espace vivant, donc d'un terrain, d'un jardin, d'un mille mètre carré, de 8 hectares, peu importe le morceau de terrain que tu as envie d'occuper, sur lequel tu as envie de jouer, et tu vas rentrer en symbiose avec le vivant, la nature, et avec elle, vous allez faire des choses ensemble, et de ça, tu vas générer toute ton abondance, à tous les niveaux, l'abondance est nourricier, mais l'abondance est financier, l'abondance est humain, l'abondance est de ta connexion personnelle, de ta connaissance, moi, à force de jardiner, c'est un travail spirituel pour moi, c'est devenu un truc, je médite, dès que je jardine, je suis dans ma tête, je médite, je suis connecté, j'apprends, je suis humble devant le vivant, alors oui, j'essaie de le contrôler, parce que je plante des trucs, j'attends des récoltes, des machins, mais au final, à chaque fois, je suis à quatre pattes dans le jardin, et puis je dis, merci, merci, c'est ça ma divinité, c'est ça mon temple, et je vis dans le temple, c'est pour ça que j'ai appelé ça le monastère, parce qu'on vit dans un temple, je suis comme un prêtre ou un moine, mais sans ordre religieux, etc., je suis un baba cool, je ne sais pas quoi, je suis juste un humain qui a envie de kiffer sa racine, et j'appelle ça un jardin. Donc c'est cool, tout l'exotisme que je fous autour, avec le nom, la terminologie, la philosophie, je m'éclate, c'est de la création artistique, c'est quelque chose de tellement enrichissant. Et donc, le résultat, c'est qu'au final, ma vie, alors oui, j'ai des challenges de tous les jours, oui, il y a des trucs qui me titillent, il y a des trucs que je n'aime pas, qui ont peut-être pu me mettre en colère, qui m'indignent, tous ces trucs-là, je suis un humain, donc je vis les mêmes émotions, sauf que dans le cadre que je me suis construit, et parce que je suis activement en service, donc activement tous les jours, je fais quelque chose pour la planète, le positif, je plante, j'agrate, je rajoute, je mets des vidéos, j'écris des poèmes, je fais des trucs. Donc j'ai l'impression de tout le temps être dans la création positive, et donc comme récompense, j'apprends à mieux me connaître, et donc je surfe vachement mieux mes émotions, mes trucs, et ce qui fait que j'ai très peu de soucis dans la vie. Parce que toutes les situations qui auraient pu devenir problématiques, ne le sont plus, parce que j'aborde les choses différemment. J'ai une philosophie de vie qui se rapproche du stoïcisme, qui juste j'accepte la vie comme elle est, je la regarde, je kiffe, je suis là dans l'ici et maintenant, ici et maintenant, je merci, j'ai la gratitude de la vie, et je fais peu importe ce que je fais, quand je plante mes radis, quand je vais tailler des arbres, peu importe même si c'est dur que je dois aller creuser avec la pioche et porter des grosses brouettes, superbe, je kiffe, je kiffe. Oui, c'est pénible sur le moment, mais... Et donc, la conséquence d'un jardin, j'ai envie de dire, pour moi, je suis presque sûr, si tu fais bien dans l'art du jardin, inévitablement, tu vas kiffer ta racine. Tu vas être dans un état d'être où tu vas... Tout ce que tu vas faire, tu vas prendre beaucoup de plaisir. Les challenges vont être intéressants pour toi, il y en aura plein, mais tu vas être content de les recevoir, de les surfer, de les dépasser, de comprendre, de grandir. Donc, tu n'es plus en lutte, mais tu es en challenge personnel. C'est plus... Le monde n'est pas contre toi, tu es avec le monde pour grandir. Et donc, tout ce qui vient dans la vie, tous les petits challenges du quotidien, deviennent des opportunités pour mieux se connaître, grandir et corriger notre... Enfin, moi, mon... Ma façon de faire. Des fois, je fais des trucs mal, je me prends la tête avec quelqu'un, ou je parle mal, ou je ne sais pas, tu sais, les situations de la vie, où en fin, je ne suis pas content de moi, tu vois. Donc, je réfléchis après, je rumine un peu, je dis tiens... Et j'essaie de questionner, donc, dans le jardin, en marchant dans le jardin, ou en allant jardiner, en allant tailloter mon jardin, là, je suis dans la méditation, dans le questionnement de dire, tiens, pourquoi je fais ça ? Est-ce que ça... Et hop, j'arrive à creuser, à creuser en moi, et ah, je comprends des choses, et donc, j'adresse le problème. Donc, je vais voir la personne, donc je change mon comportement. Je n'ai plus envie de le faire comme ça, donc j'ai envie de le faire comme ça. C'est ces choses acquises, en tout cas, intellectuellement, je l'ai imaginé dans mes méditations, et maintenant, j'essaie de l'incarner, d'aller le vivre au quotidien. Et c'est super challengeux, enfin, c'est ouf, la vie. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas si c'est que des tocs, des trucs comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir été super chargé, quoi. Quand j'ai commencé à faire ce travail personnel, putain, j'avais accumulé de la connerie, hein ! Donc, c'est cool, tu vois, ça me fait trop du bien. Et c'est perpétuel, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, et j'ai toujours l'impression d'atteindre beaucoup plus de paix. C'est comme si l'éveil de la conscience, que j'appelle l'éveil de la conscience, sans vraiment comprendre ce que ça veut dire, c'est comme si c'était juste l'éveil de la paix. Je suis de plus en plus en paix avec moi. Et vraiment, honnêtement, j'ai appris à être en paix avec moi et avec la vie, donc grâce au jardin, au travers du travail que je fais avec les plantes. C'est pour ça que j'encourage toute personne, même si tu es un balcon, d'avoir des peaux, d'avoir des plantes, et de collaborer avec le vivant, de travailler ensemble, de prendre soin du vivant, et de voir ce qu'en retour ça t'apporte, etc. Et ce n'est pas forcément que ça va te rapporter des fruits, des trucs à manger ou de l'argent, ça peut te rapporter une meilleure connaissance de toi. Donc juste d'avoir un cactus à la maison, de l'observer, de passer du temps à le chouchouter, à rajouter des petits boudins, à je ne sais pas quoi faire, et à le regarder grandir, s'épanouir, toi ça te permet de voir tout. Ah c'est cool. Tu prends soin de quelque chose, d'un végétal. Ah c'est trop beau. Et bref, moi je prends soin de 3 hectares, enfin un demi hectare de jardin, les 3 hectares au total de terrain sur la planète. Donc je mets des points rouges sur la planète, voilà ma possession, voilà quoi, je joue sur le risque. Et oui, mon kiff, ce serait que de plus en plus d'espaces de terre se transforment en jardin, tu vois, à tous les niveaux, qu'il y a encore plus de végétaux. Donc forcément, je vais planter des haies chez les gens, je vais jardiner, j'aide les projets. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un projet agricole, je dis, tiens, tu ne veux pas faire ça, tu veux pas faire ça. Et j'encourage, j'encourage donc à l'extérieur. Donc c'est comme si mon impact était, elle dépassait mon terrain, elle était déjà plus grande que moi, parce que grâce à mes conneries et à mon engouement pour la vie, il y a des personnes qui s'en inspirent, ils ont envie de faire plus ou moins la même chose à leur façon et j'arrive à promouvoir le vivant, à dire, mettez encore plus de plantes, c'est cool, vous allez voir. Donc je le fais dans la vraie vie de tous les jours. Si tu me rencontres avec tes voisins, etc., forcément, je le fais sur Internet activement, par YouTube, par des posts, par Instagram, tous les moyens sont bons pour moi pour dire au monde et partager ma joie de la vie et dire, c'est cool un jardin, donner c'est cool. Donc maintenant, il faut dire que moi, ça fait toute ma vie que je travaille à ça, que j'élabore ça. Donc c'est comme si ça, c'est ma thèse doctorale, c'est au lieu d'avoir écrit ma thèse doctorale, j'ai dit, non, moi, je vais le faire dans la matière, je vais le créer dans la vraie vie et je vais prouver, à qui ? Je ne sais pas. Il n'y a plus les gens qui sont assis derrière un bureau pour me noter. Je vais prouver à moi-même que c'est ça, c'est ça la vie. En tout cas, c'est une façon de vivre sa vie. Moi, c'est la mienne, c'est celle que j'aime beaucoup et la globalité de tout ce que je fais, tout ce que je vis, je dis, waouh, quelle vie épanouie, qu'est-ce que, tu vois, j'ai la chance, je suis vraiment, vraiment, vraiment content, quoi. À tout niveau, il y a une gratitude profonde et je trouve ça bon, je trouve ça léger, je trouve ça cool et ça fait vraiment du bien. Et forcément, mon plus gros challenge, c'est l'humain, c'est les autres humains, avec le vivant, avec la nature, ça, c'est cool. Même les limaces, on se caresse, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais forcément, c'est sur les humains que je vais rebondir. Ça va me faire encore plein de trucs et tant mieux, quand je vais jardiner, je vais composter tout ça. Je vais être dans la méditation, dans la compréhension et c'est parce que je me frotte à des gens que j'arrive à mieux me connaître parce que plus je me frotte à des gens, plus je vais rebondir, plus je vais voir des choses en moi, plus je vais découvrir, plus je vais apprendre, plus je vais absorber, plus je vais pouvoir m'auto-analyser, me regarder, m'observer, je vais grandir, je vais me soigner, je vais guérir, ça va être beau. Donc c'est pour ça que j'aime bien rencontrer à nous les autres humains. Vous êtes qui ? Et juste à vous voir, à vous observer, à recevoir votre amour ou votre énergie ou vos colères ou vos actes, je vais apprendre. Donc c'est l'auto-apprentissage en allant rencontrer le monde. Je vous regarde. Ok, j'ai pas aimé ça. Ah ça j'adore. C'est super inspirant. Merci, c'est beau. C'est sympa ça. Comment t'as fait ? Je vais voir, je vais piocher dans le buffet de la vie des autres humains, vous les humains, mes frères et sœurs que j'aime ou que je n'aime pas trop mais c'est pas grave, je vous aime. Avec vous, je vais apprendre de vous. Donc gratitude, merci, être humain d'être passé dans ma vie et la seule chose que j'ai envie de te faire, c'est de te faire des cadeaux, c'est de t'offrir, c'est de te donner, c'est de te dire kiffe ta vie et après laisse-moi travailler mes choses avec moi-même et puis bosse tôt. Donc, dans le jardin, ça vient forcément avec une connexion humaine et c'est le but pour moi, ça en fait partie mais ma Maya par exemple, ma partenaire de vie qui elle est très introvertie, elle le vit tout à fait différemment. Elle, elle n'a pas besoin de la présence d'humains, elle est très contente juste nous dans la famille, elle n'a besoin de personne dans son jardin, elle veut juste être là pour en kiffer. Moi, je suis un petit peu ambiverte, j'adore être introvertie, tu vois, là je suis tout seul mais je suis avec vous parce que je partage d'une façon, c'est-à-dire que c'est comme si on était ensemble, je te faisais un blabla, etc. Mais maintenant, si tu étais voisin et que tu étais dans le coin à cette heure-là, à ce moment-là et qu'on marcherait toi et moi, si j'ai envie, j'ai la tchat et puis je te tchat, je te papote, plein de trucs, etc. Où on discute, on se fait un dialogue. Donc la vie, tu vois, et je vais me frotter à ces humains aussi bien sur l'Internet que dans le... sur des livres, aussi tous les gens que je lis, c'est fascinant, que dans la vraie vie, en physique. Donc tous ces angles, pour moi, ils sont super importants et c'est grâce et au travers du jardin que je vais le faire. Maintenant, c'est possible, par exemple, moi, c'est pas mon cas mais c'est possible parce que Mamaya, par exemple, elle, c'est pas au travers du jardin qu'elle va, par le prisme du jardin, qu'elle va connaître le monde et rencontrer les gens. Elle, c'est par un autre prisme, c'est elle-même au travers d'elle-même. Donc le jardin, c'est plus notre ère privée et elle va vers l'extérieur s'ouvrir au monde si elle a besoin. Alors que moi, c'est dans mon jardin que ça se fait la vie. Moi, je veux bosser chez moi, je veux être ici, c'est ici, c'est le meilleur endroit du monde et je me crée un paradis et je reçois les gens dans mon paradis. Et là, on bosse, vous venez, c'est ici qu'on fait mes trucs, j'ai pas besoin moi d'aller chez les autres, etc. J'aime bien quand ils viennent à moi, mais aux horaires que j'ai envie, etc. Donc avec un contrôle très important, c'est pas freestyle pour tout le monde, vous venez quand vous voulez, pas du tout. Ah non, 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 il faut prendre rendez-vous, ça se calce, etc. Il n'y a pas de visite à l'improviste, mais ça, c'est parce que c'est notre caractère et avec Mamaya. Donc, toi, je ne sais pas avec qui tu vis, si tu vis une personne, deux personnes, trois personnes, des enfants, des cousins, des chéries, enfin, tu as une vie, tu as une vie sociale, ton jardin, tu vas aussi être amené à le partager avec ces personnes d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, ils vont avoir une action, un rôle à jouer dans ta vie et toi, plus le jardin, plus cette personne ou ces personnes. Donc, c'est à ça négocié. Moi, j'ai appris à surfer ma femme, ma chérie, à surfer un être humain, adulte, femme américaine qui vit sa vie d'individu. Elle a rencontré un Français en Inde et elle s'est mariée avec lui. Maintenant, il finit en France, elle fait ce jardin, avec ce truc. Donc, j'essaie de remettre sur la neutralité ces deux individus. C'est elle et c'est moi, c'est chacun sa réalité et on la partage et c'est beau. Donc, j'essaie de faire en sorte que mon lieu, le rêve que j'avais de faire le jardin, soit le plus épanouissant pour elle aussi. Donc, je compose avec elle quand même. C'est pas, je fais ce que je veux quand je veux où je veux. On est tous les deux dans cette co-création et c'est merveilleux. C'est là où vous avez tout gagné. Et si tu as envie de le faire à plusieurs, avec plusieurs familles, etc., génial, faites-le comme ça. Chacun son modèle. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, peu importe, il n'y a pas de... C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est juste, on est tous des êtres individuels. On a ici et maintenant une façon d'interagir avec le monde, introverti, ambiverte, extroverte. On a des besoins différents, on a des envies, on a des peurs, on a un génie unique à nous. Comment nous, comment toi, comment moi, on le manifeste au travers du jardin ? Et ça, c'est mon grand questionnement et c'est ce que je kiffe. Et je me suis dit que le jardin, l'outil le jardin est parfait pour vivre une vie totalement épanouie et kiffer perpétuellement. Donc je me dis, n'importe qui qui va utiliser l'outil jardin va être... va kiffer. C'est une équation mathématique à ce niveau-là. Donc c'est cool. Donc l'idée pour moi, c'est de te montrer tout ce que je peux te raconter sur le jardin, tout ce qui est vraiment important. Et une des grosses parties, c'est celle où généralement vous galérez le plus et qui fait le plus peur et qui a un gros frein, c'est la création d'abondance financière. C'est-à-dire, est-ce que je vais toujours avoir assez pour vivre ce rêve et est-ce que je vais jamais manquer d'argent pour pouvoir faire ce que j'ai à faire ? Garantie, 200%, oui, largement, il n'y a aucun souci. Si tu as un jardin et que tu le monétises, que tu le transformes, que tu le fasses intelligemment et que tu t'en serves, tu peux générer plein d'argent. Il n'y a aucun souci sur ça sans avoir à exploiter ton jardin. Moi, je ne fais pas du maraîchage, je ne fais pas de l'exportation. C'est-à-dire, je ne vais pas cultiver sur place plein de trucs et les exporter à l'extérieur pour que les gens aillent les manger. Non, 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 tu viens le manger ici, tu viens le chier ici, ça reste un écosystème qui est là et très peu est exporté. Donc, c'est sur place au travers du jardin avec ce que je produis localement ici que ces interactions se passent et que la richesse, que les euros de nulle part sont créés tout en enrichissant perpétuellement le terrain. Donc, j'agrade ce terrain et en me servant de lui, en symbiose avec lui, avec ce terrain, ce vivant, ces arbres, ces plantes, ces poules, ces animaux, ces écosystèmes ou tous ces écosystèmes, moi plus eux, on fait ça, on fait ce lieu paradisiaque qui est splendide et qui me dépasse, qui est beaucoup plus grand que moi au final et il y a un impact ou un impact, je ne sais pas comment on dit, phénoménal, mais vraiment, moi je suis trop content. Donc, toute personne qui traverse le jardin, il y a quelque chose qui les touche, c'est beau, c'est nouveau, c'est inouï, et donc c'est pour ça que j'encourage, j'aime bien les, surtout les gens qui ne s'y attendent pas. Par exemple, sur le Boncoin, je vends des trucs sur le Boncoin et les gens, ils viennent, pour une casserole ou un truc comme ça, ils viennent ici et là, ils disent, waouh, c'est quoi ce jardin de fou ? Waouh, c'est quoi ce truc ? Et là, je leur raconte et je leur raconte, je prends un petit moment avec eux, patati patata, ils découvrent le bababère, ils découvrent l'univers du jardin boum et boum et je leur place des plantes en plus et je viens jardiner, enfin tu vois, c'est magique et donc à donner ce cadeau, à le partager, j'autogénère mon abondance financière, je gagne assez ma vie pour que ça puisse continuer, donc pour que je puisse continuer d'investir, parce que je t'ai dit, je mets une fortune dans les plantes, j'achète comme un ouf, ça peut coûter pas cher du tout, tu peux le faire vraiment genre en mode, il n'y a rien, c'est très pas cher ou tu peux le faire en mode, vas-y, je l'achète des billets, j'y vais à fond, je mets l'accélérateur parce que j'ai envie de kiffer, donc tout dépend ce que t'as envie, t'as envie d'une caravane, d'une belle serre, t'as envie d'un outil, d'un tracteur, enfin de plantes, moi je balance des arbres, mais à Tocco, j'ai mis des milliers, des milliers, mais vraiment, des milliers, des milliers d'euros en plantes, en nouveaux arbres, en je sais pas quoi, en plantes vivaces, il y en a plein qui ont foiré, il y en a plein qui sont morts, il y en a plein que je ne sais même pas que je les ai, mais je ne m'arrête pas, partout où je vais, je vais n'importe où, je vais faire un voyage en camping-car, je vais passer devant un village, il y aura quelqu'un qui va vendre des plantes, je vais en acheter, mais tout le temps, tout le temps, ou sinon j'en troque, j'en ai tout le temps des paniers que j'emmerde dans le voyage au même moment, j'en viens, j'en plage chez les gens, j'en offre en cadeau, j'en plante dans les jardinières des villages, je m'éclate avec mes plantes, donc je les fais circuler, et c'est comme ça que j'exporte, c'est que je vais rajouter de la vie à l'extérieur, je suis quand même un exportateur, t'as vu, c'est cool, et je gagne de l'argent grâce à ça, avec ça, au travers de ça, mais ça c'est qu'une toute petite partie, parce que sur ce même lieu, je fais plein 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 de choses, je fais cours, je fais des massages, je fais des retraites, je fais du camping, je fais de l'éducation, je fais des ateliers, je fais des cash cash, je fais des fêtes pour enfants, je fais des mariages, je fais des huttes de sudation, je fais des mini-marchés, je fais des grands repas collectifs, je fais une discothèque, je fais un fight club, je fais un camp d'entraînement, c'est ouf, il y a plein de choses, depuis les 8 ans qu'on est sur ce lieu, 7-8 ans, que je fais, que je propose, que j'ai créé, que j'ai inventé, que j'ai ramené, que j'ai fait vivre ici, donc c'est génial, et tout ce que t'as à faire, c'est ça, c'est d'activer, donc de mettre en activité, un espace de terrain, et ça peut être un balcon, tu peux mettre ton balcon en activité, et tu peux créer une dance party sur un balcon, même si t'es au fin fond de Paris, tout est possible, l'idée moi c'est de créer ces événements, c'est happening, dans un cadre naturel, qui est le jardin, que je dessine moi-même, etc., donc c'est cool, et je passe ma journée, s'il y avait une vue aérienne, au-dessus de moi, qui me prendrait, et qui me mettrait en rapide, toute ma journée, tu me verrais, mais zigzaguer dans tous les sens, ça va dans tous les sens, et c'est super actif, et quand ça s'arrête, c'est parce que je suis sur ordinateur, en train d'écrire un poème, ou que j'envoie un email, ou que je réponds aux gens, et après je repars, je rejardine, je refais ci, au juste aujourd'hui, par exemple, j'ai planté 40 framboisiers, j'ai planté, je ne sais pas, une vingtaine de fraisiers, j'ai ramené, putain j'ai ramené plein de plantes, j'ai ramené, enfin bref, j'ai claqué 300 balles, dans une pépinière, et je les ramène, je les mets, et puis je ne sais plus, je vais très vite, je suis très spontané, je suis dans la pépinière, je vois ça brille, ça a des fleurs, je prends, je prends, je m'en fous, je ne compte pas, et quand ça arrive ici, je suis, ah ouais, c'est vrai ça, et je refais un corps à corps avec, je re-observe la plante, je dis, ah c'est toi, toi où est-ce que tu pourrais aller, et je me balade dans le jardin, et je plante, je plante, je plante, et donc je m'amuse, tu vois, mais chaque plante que j'intègre dans le jardin, au bout de quelques temps, si j'en prends bien soin, si je l'aime, elle va donner, elle va me rendre, elle va me multiplier, donc elle va se bouturer, soit elle va se multiplier, soit elle va m'offrir des fruits, soit elle va m'offrir plein de fleurs, qui vont être contents, mais je vais avoir la possibilité, grâce à elle, avec elle, au travers d'elle, de générer des sous, de générer de la richesse, je ne suis pas obligé de le vendre pour des euros, mais je peux l'échanger, je peux l'offrir, c'est une monnaie d'échange, moi j'aime bien faire aussi passer par des euros, parce qu'après ça me donne la liberté, de aller faire ce que je veux avec des euros, donc pour moi, quand je parle d'abondance, oui, c'est les légumes, c'est les plantes, c'est tout ça, c'est le kiff, c'est la joie, c'est le travail personnel, c'est aussi les ressources financières, c'est d'avoir assez, tout le temps assez, même largement assez, pour continuer perpétuellement ce kiff, sans avoir à stresser, sans avoir à compter, à serrer la ceinture, mais ça, tu peux l'avoir sous réserve, de mettre en activité, de toi t'activer, d'être en activité, de proposer, de bouger, d'être un bouillon, alors tu n'as pas besoin, chacun son, tu n'as pas besoin, comme moi, genre à fond, plein de trucs, non, tu peux faire super soft, quelques trucs, et j'ai plein de choses dans la vie, que j'ai envie de faire, donc je les fais, c'est tout, c'est mon rythme, c'est peut-être insoutenable, pour certaines personnes, ou c'est peut-être trop lent, pour d'autres, peu importe, c'est mon rythme à moi, et mon rythme, va matcher une fréquence, dans l'argent, donc je vais créer, une somme d'argent, qui va correspondre, à l'énergie que j'y mets, d'accord, alors maintenant, il y a une grosse différence, entre l'énergie que tu vas mettre, et l'intelligence, que tu vas mettre, dans ton, tu n'es pas obligé, de travailler très dur, etc., pour générer beaucoup d'argent, tout dépend qui tu es, ça je pourrais, on en rediscutera, vous montrer à travailler intelligemment, et comment monétiser les choses, comment automatiser, certaines choses, bref, comment kiffer dans la douceur, mais donc, quand tu as assez d'argent, tu fais ce que tu as envie, tu as envie de racheter des trucs, des éléments, etc., et grâce à cet argent, tu amplifies ton rêve, tu amplifies ta vision, tu crées de la richesse, que tu vas faire circuler, de plus en plus, et pourquoi pas, racheter un terrain un jour, moi je suis locataire ici, je ne suis pas propriétaire, donc j'espère qu'un jour, à force de créer de la richesse ici, que je vais pouvoir économiser assez, pour dire, c'est bon, j'achète le lieu, ou alors de commencer un crédit, de dire, je vous garantis de vous payer tant par mois, pour arriver jusqu'à la somme totale, donc tu vois ça, mais je, c'est grâce au lieu, donc je suis arrivé en location, je vais commencer à louer, j'ai demandé la permission de faire ça, on m'a dit, tu fais ce que tu veux, quelle chance, quelle chance déjà, parce que ça appartient à la mairie, ça a été un choix stratégique de ma part, si c'était une mamie du coin, ça se trouve, elle n'a pas envie, le mec, il n'a pas du tout envie, que je lui fasse un jardin, donc vérifie bien avant, si tu loues, et moi dans le but, je me dis, comme c'est le logement social du village, je me dis, bah cool, c'est l'ancien présébitaire, je me dis, bah il est achetable, il est achetable, à partir d'un moment, ils vont le vendre, sauf que j'ai une église à côté, qui est désacralisée, la vie a fait merveilleusement, que je suis à côté d'un package, qui est potentiellement achetable, et retapable, mais quel lieu de ouf, sauf que ça vaut une blinde, ça vaut, là il faut que je mette 100, 150 000 euros, 200 000 euros au total, j'ai pas ça du tout, mais je suis super loin de ça, mais je me dis, mais je vais pas attendre d'avoir 200 000 euros, pour vivre mon kiff, vivre ma vie, non, c'est en vivant mon kiff, en vivant ma vie, que je vais réussir à m'offrir ce lieu, tu vois, donc je prends toujours les choses à l'envers, moi je, c'est le bon, pour moi c'est la bonne façon de le faire, et je vais d'abord vivre mon kiff, d'abord donner de moi au monde, et en échange, le monde va me rapporter cette abondance, qui va me permettre ensuite, de devenir propriétaire, ou dans une sécurité, en vrai c'est d'avoir la sécurité, quand t'es propriétaire, tu dis j'ai la sécurité, j'ai plus besoin de payer chaque mois, si j'ai plus envie de payer, j'ai plus besoin d'avoir toujours à payer, j'ai pas peur de pas pouvoir payer, et tu deviens propriétaire, mais c'est pas pour ça que t'as plus de sécurité, en tout cas quand j'ai assez d'argent, quand tous les mois il n'y a pas de soucis, et que c'est positif, je me sens vachement en sécurité, c'est cool, c'est cool parce que je me dis, je galère pas, c'est bon, et je peux me permettre d'investir, d'acheter des trucs, de kiffer, de jouer, d'avoir aussi des, comment on appelle ça, des petits coups de coeur, des petites folies, je peux me faire plaisir, je peux être généreux, j'achète des trucs à tout le monde, la vie est belle, et les chiffres, c'est complètement aléatoire, ça va matcher, c'est pour ça que je peux pas parler en chiffres, mais ça va matcher qui tu es toi, en tout cas, ça part du SMIC, en étant limite, minimum, tu fais un SMIC facile, si tu fais un SMIC aujourd'hui, avec un jardin, le fastoche dans les poches, tu fais un SMIC, il n'y a pas de soucis, mais largement plus, tu peux faire jusqu'à 3, 5, 8, 15, 20 000, des chiffres hallucinants, je t'assure, et moi, je suis en train de comprendre, de concevoir, de dire, mais ouais, mais c'est ouf, en fait, et c'est là où je comprends pas le système agricole, je me dis, mais qui c'est qui marche dans le système agricole, vous êtes nuls ou quoi, c'est quoi, et quand j'entends leurs chiffres, etc., je fais, mais c'est pas possible, et j'ai dit, mais votre système, j'ai l'impression qu'il est pas efficace, ça veut dire que c'est dur, les maraîchers, peut-être pas tous, mais ils galèrent, putain, ils bossent dur les mecs, et les nanins, les gens, ils bossent dur les maraîchers, et le retour, oui, si c'est cool d'avoir le sourire des gens et qu'ils mangent tes légumes, bah financièrement, c'est pas tout le temps ça, donc eux, d'un autre côté, ils font ça, ils se cassent le dos, ils donnent un max, mais après, ils se privent de plein de choses, ah bon, bah oui, c'est très, c'est beau, c'est beau la vie, humble, c'est humble, moi aussi, j'étais moine, je t'ai dit, moine, c'est cool d'avoir très peu, de rien avoir, etc., je l'ai vécu, sans vouloir être gourmand, et sans vouloir des milliers, des cents, tu peux largement obtenir assez, par contre, pour moi, il va falloir diversifier, c'est-à-dire qu'il va falloir faire plein de petites choses, je veux pas faire un job, non, je peux pas, je m'ennuierai, l'idée totale, la mission de ma vie, c'est de faire un jardin, et dans le jardin, je vais avoir plein d'autres jobs, plein de tout petits jobs que je vais faire rapidement, que je vais échanger, que je vais faire à droite, à gauche, ping, ping, et que, donc, je vais toujours prendre du plaisir à le faire, ça va toujours me rapporter de l'argent, et ça va toujours être assez court, pour rester kiffant, je vais jamais le subir, ça c'est super important pour moi, et donc, tous les petits jobs que j'adore faire, de l'éboueur, au composseur, à celui qui tient un hôtel, à un restaurant, à un barman, à ouvrir un café, à faire chaman, à faire cours de chant, cours de danse, animateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre, guide botanique, pépiniériste, enfin, tout, tout, tous les animiers, tous les jobs du monde que j'adore faire, je me dis, ah, ça serait cool de faire ça, je peux le faire une fois de temps en temps, il y en a, je fais ça une fois de l'année, je fais ça un week-end, il y en a, je fais ça tous les jours, et donc, il y a plein de choses, et tous ces jobs, ça c'est moi, ça me reflète moi, donc moi, je vais te montrer la plupart de mes jobs, comment je fais de l'argent, comment ça marche concrètement, pourquoi, ce que je te raconte, je te donne mes chiffres, etc., tu vas voir, tu vas t'en inspirer, tu vas pouvoir m'imiter, et je vais te donner les outils, les trucs pour le faire, par exemple, je vais te montrer les plantes que je multiplie, très facilement, je vais te montrer comment on le fait, et si tu veux, moi, je t'envoie ces plantes mères, que toi, tu commences tes implantations, et que tu puisses rapidement m'imiter, faire ça, t'inspirer de ce que j'ai fait, et de proposer la même gamme que je propose, à la toi, avec ta touche, avec ton truc à toi personnel, à ta façon, avec ton logo, ton design, ton odeur, ta touche, ta patte, tu vois, donc c'est juste pour t'inspirer, et en t'inspirant de tous ces trucs là, il y a plein d'idées qui vont jaillir, aussi bien en toi, que dans les autres personnes qui vont écouter, et les commentaires, on va se croiser, bim bam, bim bam bam bam, on va tous papoter, et ça va fuser, et moi qui ai le cerveau, qui ai une super activité, dès que c'est un projet, un business, un truc comme ça, tu me parles de tes idées, mais je te rebalance, vas-y tu vas voir, je vais, vas-y, vas-y, balance, je te renvoie des trucs de ouf, et je te montre comment complexifier, diversifier, le rendre encore plus kiffant, le transformer en l'entrepreneuriat éveillé, ouais, c'est un second truc que je fais, donc pour moi, c'est tout le talent de l'entrepreneur éveillé, celui qui va entreprendre tout seul, qui va gagner sa propre thune, par ses propres moyens, sans avoir un patron, en tant qu'indépendant, et je vais faire ma propre thune dans la vie, et merci, et grâce à ça, je suis largement plus payé que par un patron, et surtout, c'est moi, c'est ma responsabilité, ça c'est moi, ça dépend entièrement de moi, je suis totalement responsable de ça, et je mérite ou pas, en fonction de mon talent, de mon énergie, de mon travail, de gagner X par mois, et d'aller vivre mon rêve, pour moi c'est ça, je gagne au jeu, c'est cool, je suis bon, je me suis bien entraîné, je pratique, à Mario c'est la même chose, je suis très très bon à Mario, donc tu vois, donc aller au jardin, je suis très très bon aussi, donc il y a ça, donc ça j'espère qu'on va pouvoir bosser dessus, et pas que tu me dis juste, je vais faire des massages, ouais c'est bien les massages c'est cool, mais tu ne vas pas faire 8 massages, enfin tu ne vas pas passer ta vie à masser des gens, il y a beaucoup plus, et donc peu importe tes pratiques, ou ta pratique principale, je vais te montrer comment l'embellir, donc ça peut être effectivement, massage et jardin, une autre personne ça peut être, non je suis écrivain et jardin, une autre personne ça peut être, moi c'est le sport handicap et jardin, l'autre ça va être l'école crèche et jardin, l'autre ça va être maraîcher et jardin, tu vois, donc chacun vous allez avoir une sorte de fibre, pour un job global, et moi c'est trop badour, encore une fois je me prends grand mot valise, pour mettre tout, parce qu'en fait maintenant, je ne peux pas être vraiment un seul truc, je peux faire tout ça, je suis prof, guide, clown, animateur, je suis un peu un mélange de tout ça, je suis trop badour, voilà c'est ça, voilà, donc c'est le meilleur job du monde, et si tu l'es, si tu sens la fibre troubadour, bah génial, viens je te demande la troubadour, c'est trop bien, et donc je ne sais pas ce que tu es, on le découvrira ensemble, tu me diras, et puis si tu ne le sais pas, on le verra, on le creusera dedans, et sans avoir à avoir un job en particulier, on va te proposer, moi je vais te proposer plein de choses, plein de différents modèles, de différentes façons, de le faire au travers des plantes de ton lieu, de ce que tu vas pouvoir co-créer ici, et aussi bien sur internet, que sur la vie physique, maintenant tu n'es pas obligé de le faire sur internet, mais pourquoi pas, parce que c'est génial, parce que tu touches d'autres personnes, que tu ne pourrais pas toucher localement, parce qu'il y a quelque chose qui est excitant, mais moi je ne sais pas, j'aime l'ordinateur, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gamin, ça ne me gêne pas, moi je n'ai pas peur de la technologie, c'est très simple, sans avoir à faire du coding, des trucs comme ça, je me suis pris la tête pendant un moment, et je réalise que non, tout est là, c'est tellement bien fait aujourd'hui, tellement facile, que si tu sais envoyer un texto, un email et des photos, c'est bon, tu sais tout faire, et il te suffit juste d'un smartphone, moi j'ai un super bon iPhone, mais tu n'es pas obligé, je pense que tu peux faire ça avec un bas de gamme, un truc comme ça, si vraiment tu n'as pas envie, je te demanderais, est-ce que c'est ce téléphone que tu as vraiment envie ou pas, moi à un moment c'est ça que je me demande, est-ce que c'est vraiment ça l'outil que j'ai envie, je galère trop avec mes outils, et pourquoi, parce que je ne m'autorise pas à me payer l'outil dont j'ai besoin, parce que ça vaut plus cher, j'ai peur de l'argent, non, tu vois, l'abondance, le travail, avant de gagner de l'argent, c'est presque, apprends à le dépenser, apprends à choisir vraiment, est-ce que, est-ce que tu achètes cette chose là, parce que c'est moins cher, ou parce que c'est vraiment ça que tu veux, et ce que tu veux vraiment, à quel prix il est, et si c'est beaucoup plus cher, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place, pour l'obtenir, donc va chercher ce que tu as envie, va chercher le meilleur pour toi-même, je te dis ça, mais j'ai passé des années, avec des perceuses toutes dégueulasses, des trucs tout pourris, qui trouillaient, j'aimerais que tu me coupais tous les doigts, avec les six sauteuses que j'ai acheté, parce que j'ai voulu économiser, à 5 balles sur un vigrenais, alors que la machine valait 50, 100 balles, j'ai pas la thune, et au final, il y a eu des accidents, il y a eu des trucs, je me suis cassé le dos, c'est relou, alors c'est des belles aventures, c'est marrant, ça fait toujours rire, mais quand une perceuse prend feu, parce que, tu vois, des trucs, donc ouais, mais je pourrais me faire électroniquité, je pourrais mourir, parce que j'ai voulu économiser 50 balles, donc j'ai dit, je peux pas, il va falloir un mode de vie, où j'arrive à me permettre, tout ce dont j'ai besoin, vraiment, alors il y a plein d'outils, que j'ai pas besoin d'avoir, même si je kifferais en avoir, mais non, j'ai pas besoin, c'est bon, je suis pas dépensier non plus, je vais quand même à l'essentiel, et de plus en plus, avec le temps, plus je travaille sur ce jardin, plus j'évolue avec, plus je peux me le permettre, petit à petit, je m'achète les meilleurs outils, de plus en plus, c'est cool, j'ai commencé avec des trucs en plastique dégueulasse, et aujourd'hui, je finis avec du matos pro, pareil pour les appareils, pour plein de choses, donc le jardin, sur lequel je suis, il évolue, j'ai commencé, là je vois des cabanes, mes WC toilettes sèches à l'extérieur, elle est toute tordue, elle tient encore, mais dans un an, dans deux ans, elle va tomber, c'est pas grave, mais au moins, pendant les sept premières années, je l'aurais kiffé, j'ai pas attendu, tu vois, j'attends pas d'avoir les 200 000 euros, pour m'acheter le monastère, je le vis, déjà, d'ores et déjà, grâce à une location, et je m'en fous, peu importe, et si demain on me vire, c'est pas grave, j'aurais vécu sept ans à kiffé, etc., je recommence ailleurs, parce que je sais que mon modèle fonctionne, je sais qu'il n'y a aucun problème, donc tu vois, il y a cette certitude, cette sécurité, de me dire, peu importe où je vais, avec la connexion que j'ai avec la nature, avec le modèle du jardin, je recommence ça n'importe où, et je suis tranquille, et mon but, c'est justement de les multiplier, donc que vous, vous fassiez votre jardin, à vous, ce serait super, et si vous ne le faites pas, moi je vais en faire au Mexique, j'en installe ailleurs, à droite, à gauche, dans différents lieux du monde, et je les mets en activité, c'est pas moi qui est dessus, c'est d'autres personnes, qui sont en train de le gérer, et voilà, je trouve ça génial, et après tu peux tourner, de jardin en jardin, parce que tu connais, parce que tu sais maîtriser, et que tu arrives dans n'importe quel jardin, et en deux secondes, tu comprends, ah d'accord, c'est comme ça que tu jardines, ok, je vois ton système, et je l'utilise, donc moi ce lieu, le jardin que j'ai créé, n'importe qui peut le louer, enfin pas n'importe qui, c'est à dire, une personne en conscience, qui a un projet intéressant, par exemple, quelqu'un qui veut créer un événement, un camp, un séjour, un stage, peut louer tout ce lieu, comme si tu louais un camping entier, pour ton stage, et c'est le cadre idéal pour moi, mais je ne sais pas si c'est idéal, parce que j'ai créé les plateformes, il y a des cabanes, il y a des trucs, il y a des espaces tentes, il y a une cuisine collective, enfin tu vois, il y a tout un système, qui est magnifique, un très beau cadre, pour venir faire une retraite, pour venir faire un camp, un stage, etc. Donc même sans moi, le lieu peut être utilisé, tu vois, c'est comme si je suis juste un créateur, un paysagiste, je crée un lieu, et de là, les gens peuvent s'en servir, je n'ai pas besoin de l'utiliser, c'est comme ça que je l'utilise, je le loue à d'autres personnes, je le mets à disposition, à disposition, à des personnes pour faire X, Y. Alors bien sûr, le seul but, c'est qu'ils ne vont pas détruire l'environnement, au contraire, et s'ils veulent, moi je les encourage, ce serait presque même la condition, la seule façon que je te laisse me louer, c'est que tu me laisses te parler de la nature, et donc je leur fais une balade, une balade botanique, je leur raconte tous ces trucs là, etc. Et c'est mon kiff, et je te dis, quand je reçois une personne du bon coin, même si elle vient me choper un truc à 5 balles, tu vois, quand je revends mes perceuses à 5 balles, je les revends à 5 balles, en disant bien, tu vas aussi vouloir une perceuse à 5 balles, et donc ces gens là, quand ils viennent, ah je fête à 2 secondes, tiens viens voir derrière, et je leur montre derrière le jardin, je les prends pour une petite balade, tu vois, et ils repartent trop contents, c'est superbe, et j'ai planté mes graines à moi, j'ai fait mon travail, ça y est, c'est bon mon karma il a augmenté, et je peux aller m'endormir tranquillement, et donc au cours de la journée, je fais plein de choses, je suis un mari, je suis un papa, je suis un homme solo dans mon jardin, je suis écrivain, je suis marketeur, je suis filmmaker, je fais des films, tu vois, je fais plein de choses, tout au cours de ma journée, pour, autour de ce jardin, c'est trop bien, c'est trop bien, bref je kiffe, bon c'est ce genre de, c'est ça, c'est ça que je voudrais vous partager, et donc cette formation, c'est ça que je crée, alors je dis formation, pour classifier, pour que, pour que vous compreniez, tu vois ça, ah d'accord c'est une formation, donc tu vas nous apprendre des trucs, ouais, moi j'appelle ça un vortex, on rentre dans une bulle, et je vous parle avec le coeur, de ce qui est vraiment important, et je fais le mieux que je peux, pour vous apporter, ce dont vous avez besoin, pour vous aider vous, dans votre chemin, vers le jardin, dans votre chemin de vie, et on crée un événement, donc sur en ligne, et sur place, et là quand on est sur place, on passe un super bon moment, et vous êtes dans ce lieu, et vous voyez, vous comprenez, et on fait tout ce qu'il y a à faire ici, on kiffe le bon moment, et on se rencontre, et on passe une super belle énergie, donc si ça t'intéresse, si t'as vraiment envie, ça commence le 21 mars, pour le printemps, si tu arrives plus tard, tu peux arriver plus tard, mais c'est dommage, tu vas louper plein de trucs, et ça finit le 21 juin, et donc on va papoter, c'est une grande discussion, il y aura des vidéos, il y aura des messages comme ça, il y aura des écrits, donc je vais t'écrire des trucs dessus, parce que j'aime bien écrire, t'es pas obligé de les lire, il y aura des rendez-vous en direct, où on va tous se mettre sur zoom, et on va papoter, on va faire des mini-groupes, donc tu vas être dans des groupes, de 2-3 personnes, que tu connais pas, et salut, salut, vous allez vous mettre en relation, et peut-être échanger des tuyaux, ou des, ah bah tiens, viens chez moi si tu veux, tu peux venir me filer un coup de main, donc tu rencontres plein de potes, quoi, et des potes qui sont sur la même vibe, et puis avec qui t'as envie d'aller dans leur jardin, pour x et y, pour aller kiffer ce que vous avez à kiffer ensemble, et c'est trop cool, ou leur filer un coup de main, ou pourquoi pas, le mieux pour moi, ce serait que vous collaboriez, vous direz, bah viens on le lance ensemble, tout seul ça peut faire un peu peur, ou alors qu'à une seule famille, bah lancez-vous à deux familles, ou à deux personnes, à deux potes, deux étrangères qui se rencontrent là sur le truc, louez-vous un lieu, idéalement pas trop loin de chez moi, et puis boum, vous lancez votre machin, et puis moi je peux vous accompagner, quand vous venez ici, vous voyez, vous avez compris, boum, vous repartez avec tous les plans maires qu'il faut, et vous lancez ça chez vous, et donc votre système est lancé, et puis, et potatis potata, quoi, tu vois, donc voilà, bah écoute, c'est la fin de cette vidéo, de cette vidéo POSCO, cette vidéo noire, si ça t'intéresse, sous la vidéo, dans une boîte info, tu dois avoir un lien qui t'explique ce que c'est, sinon si t'arrives pas à trouver ça, tu m'envoies un email, tu trouves mon email, tu vas sur coracore.org, et tu vas trouver mon email, sinon c'est info, coracore.org, autre chose, je t'encourage dessus, je suis justement sur le site coracore.org, il y a ce que j'appelle les mails éveillés, tu vas voir, il y a une façon de recevoir mes emails, et abonne-toi, et regarde dans tes spams, tout ça, parce que des fois ça atterrit là-bas, et tu regardes, j'envoie des emails, des fois, des fois je suis, tous les jours, moi j'écrirais tous les jours, si je voulais, enfin si je pouvais, enfin en fait si je m'autorisais, parce que j'écris tous les jours, mais j'ose pas l'envoyer tout le temps, parce qu'après des fois je dis, ah putain j'envoie vachement d'emails, les gens, ils vont me dire, bon bah bah t'arrêtes, t'es relou là, t'écris trop, donc il faut que je compile mes emails, dans un livre, donc je dis, ah ok c'est cool, comme ça je balance 2-3 emails par semaine, mais c'est toujours la bonne vibe, c'est toujours une connerie à raconter, un truc, pour te faire sourire, il y a de la poésie, il y a des petites astuces, il y a du bon plan, il y a la philosophie, il y a plein de petits trucs, et surtout il y a les annonces de tout ce que je fais, quand je fais un truc en ligne, quand je fais ci, quand je fais ça, tu l'as directement, tu vois si t'as envie de le faire ou pas, en tout cas voilà, bon si ça te dit, je vais faire un live, alors peut-être qu'il est déjà passé, je vais faire un live, à tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont envie de, après avoir lu la page, de la formation, tous ceux qui ont envie de parler de cette formation, de questionner, de savoir si c'est vraiment bon, et de commencer, vous venez, je ne l'ai pas encore calé, donc je vais le caler dans les jours à venir, ça va être sous la vidéo aussi, et puis on sait ça, on se rend compte là-bas, sinon tu m'envoies un email, et puis tu me dis, ouais je suis intéressé, c'est t'y part, et puis on fait le deal, ça marche comme ça, vive la vie, et puis si t'as pas du tout envie, c'est pas grave, kiffe ces audios, abonne-toi, mets un like, mets un commentaire, dis merci, j'ai beaucoup kiffé, raconte ce que t'as envie, moi ça me fait toujours plaisir, parce que c'est ça le but, c'est j'ai envie de donner à tout le monde, de raconter tous ces trucs-là, pour les inspirer, t'as pas besoin pour le faire, t'es assez grand, il y a toutes les ressources, elles sont là dehors, dans la vie, tu peux tout à fait kiffer ta vie, au maximum, en autonomie totale, par contre plus tu te frottes aux autres humains, plus tu bosses avec des gens, qui sont dans la même mouvance, ou qui le font un peu mieux que toi, plus tu vas grandir, donc moi je me frotte à des personnes, pour apprendre certaines choses, tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas regarder sur Youtube, tout ce que tu vas écouter, tous les gens dans la vie, pour moi c'est une question, pour la finalité, pour finir sur le truc, le final ce serait, demande-toi si, comment les gens que tu rencontres, deviennent tes maîtres, qu'est-ce qu'ils sont là pour t'apprendre, comment tu viens grandir, grâce à ton interaction avec cette personne, et ça peut être la caissière, ça va très vite, ou quelqu'un qui te prend la tête, qui te coupe la route, demande-toi de dire stop, c'est quoi ça, allez très belle vie à toi, vive la vie, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada,